Salut à toutes et à tous, quelle joie de vous retrouver dans ce BFAOB Stadion de Dortmund. Au commentaire de ce match, c'est donc moi le jeune Benjamin Da Silva et c'est donc lui le moins jeune Omar Da Fonseca. On se retrouve donc pour vous faire vivre cette première journée de poule dans cette nouvelle édition de la reine des compétitions. L'UEFA Champions League de Pongussia Dortmund affronte le PSG. Pour espérer aller loin dans une compétition comme celle-là, c'est important de ne pas laisser des points en route et d'essayer d'être le plus régulier possible pendant les phases de groupe. Le début de cette rencontre, le coup d'envoi donné par le Borussia Dortmund. Sur Modeste, le Borussia qui tente de porter le danger. Le point de départ de ce but, c'est ce 1-2 pour si on jouait contre un mur. Et à la conclusion, il y avait plusieurs options, mais une frappe qui vient du cœur à mi-distance. Comment ça ? C'est absolument imparable. Le jeu reprend après ce but encaissé par le PSG. Fabienne Ruiz. La belle reprise, elle est vraiment pas loin de faire se lever le stade. C'est manqué et l'action n'en donnera rien. Dans le dos de la défense, ça peut être dangereux. Le ballon repoussé, mais pas maîtrisé. Qu'est-ce que c'est mal donné ? Oh, elle a frappé au but. Bon arrêt, mais ce n'est pas fini. La défense s'en sort bien sur l'action. Excellente couverture de balle pour résister à la pression. Reprise ce ballon de Kylian Mbappé. Marco Reuze. Marco Reuze. Avec une bonne progression dans le camp adverse. Le danger s'éloigne. Excellente intervention. Le ballon est contré. Attention la frappe ! Ouh, c'est contré. In extremis. Dans les bras du gardien, sans difficulté. Renato Sanchez. Bien défendu ça. La frappe. Ah, et le danger bien repoussé par le gardien. Nudo Mendes. Sajoudi l'arbitre avantage pour le PSG. Niklas Duleu, bien joué, la récupération. Oui, bonne vision du jeu avec cette passe. Et le poteau remet le ballon au jeu. Il faut vraiment s'impliquer, améliorer la trajectoire des centres. Cette balle qui tape le cadre, c'est l'action qu'il faut vite cicatriser. avaler la frustration pour pouvoir passer à autre chose. Eh, belle passe en profondeur. Le ballon pour Fabien Ruiz. Attention la frappe. C'est contré sans problème. Oh, la bonne frappe. Oui, très bon réflexe sur ce ballon piqué. Il a bien lu l'intention, il ne s'est pas fait sorprendre. Relato Sanchez, on sort le ballon. Oh là 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 ! Goal, 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 goal ! Ce but qui vient d'une barre, une frappe, hallucinant qui transperce les filets. Ce but rappelle Roberto Carlos dans les années 90. Il t'émettait des frappes venues d'ailleurs. Le score de Farideh est donc un par nous. Adeyemi. Roberto Reus. La passe en profondeur. La parade exceptionnelle, incroyable arrêt. C'est impressionnant que de telle distance le ballon soit détourné. Première occasion depuis un moment. Corner. Le public voit même l'occasion de prendre l'avantage. Le corner bien tiré. On le voit, la possession est partagée. Il n'y a pas d'équipe qui domine clairement l'autre. Et attention, ce ballon dangereux. Oh, il y a encore le feu. Ça partait bien, mais ça s'arrête là. Renato Sanchez. Il y a une bonne transition en attaque à négocier. Par-dessus, c'est très bien joué ce ballon. Intervention du gardien. C'est frappé par Neymar. L'intervention est ratée. Il y a toujours le feu dans la défense. C'est un bon pressing qui permet de récupérer. Ça y est, la première période arrive à son terme. Direction les vestiaires. Il y a une première mi-temps convaincante de la part de Renato Sanchez. Le but de l'égalisation, c'est une joie sur laquelle il faut construire la dynamique de cette deuxième mi-temps. Ce rôle n'est pas capital, il est essentiel. Et c'est parti. Le retour des vestiaires avec le coup d'envoi donné par le Paris Saint-Germain. Et ça joue sur Malen. En bonne position pour frapper. Le gardien repoussé. Attention, ce ballon qui traîne. Et non, ça s'arrête là. Quel arrêt ! Le suspense devine le protagoniste de ce match. Oui, bien joué. La passe pour créer le danger. Quel envolée de Comelle ! Il est bien frappé, ce corner. Et là, le ballon est renvoyé sans aucune difficulté. Avec Kylian Mbappé. Et il prend le dessus sur l'adversaire. Quel geste ! La transmission est coupée in extremis. Le ballon pour Renato Sanchez. Bonne arrêt ! Les mains sur le ballon. Sur Modeste. Avec Raphaël Guerrero. Le ballon est perdu. Au sein de l'intervention. Messi. Pressing haut sur le terrain. Un peu de liberté pour le Borghoussia sur l'aile. Très bon timing sur cette interception. Et bien fait. Quelle ouverture ! Et non ! Finalement, ça n'ira pas plus. Attention pour Renato Scott peut-être ! Et c'est bien défendu et ça écarte le danger. Le ballon pour Jut de Bellingham. Il y a une contre-attaque à exploiter maintenant. Et la défense peine à redescendre sur ce contre. La contre-attaque était presque parfaite. En revanche, la finition. Trop de précipitation, d'énergie dans ce dernier geste. Parce que l'action était magnifique. Le ballon change de camp. Emre Can. Le ballon dans la profondeur. Oh ! Il repasse devant avec ce but. C'est la révolte. Après l'égalisation, c'est un but au mental pour reprendre l'avantage. Et voilà, regardez ça. La passe vient éliminer le défenseur et trouver l'attaquant dans une position idéale. Et pour finir l'action, mieux vider le gardien ou frapper en force. C'est la grande question des duels. Cette fois-ci, le passage en force ne l'a plutôt bien réussi. Mais c'est un moment clé dans ce match. Ce but risque bien de faire la différence. Il reste très peu de temps pour égaliser. Le ballon transmet à Neymar. Léo Messi. Ah, il s'est bien vu. Cette passe par-dessus. Oh, il s'en est fallu de peu. Mais ce ballon est bien dégagé. Pas de beaux coups. Mais hors jeu, c'est sifflé. Une balle jouée en profondeur. L'attaque bute sur une défense bien en place. Messi. C'est maintenant. C'est le moment pour aller marquer. Pour aller tenter d'égaliser. Le ballon pour Neymar. Dans le dos de la défense. Ça peut être dans le dos. Ouais, mais quel point de match avec ce but. Et cette égalisation. Et peut-être, peut-être qu'il peut encore se passer quelque chose. On le revoit. Le ballon lobé qui passe par-dessus le premier rideau. Derrière, c'est dangereux. Evidemment, ce n'était pas le plus difficile à mettre. Mais bon. Il fallait être là. Ah, le jeu reprend. Et les scores a donc de 2 buts partout. Fabien. Bonne couverture avec son corps pour conserver le ballon. L'équipe part à l'attaque avec, évidemment, la grosse ambie de marquer ce but décisif. Et le gardien de pied écarte bien le danger. Et il y aura peut-être frissonné sur ce corner. C'est une bonne occasion en fin de match. Le corner. Et il y a un contre possible à jouer là. Et 2 minutes minimum de temps additionnel. Il a bien joué dans la profondeur. Oh, Neymar, il est bien servi. Et but ! Le but dans les derniers instants, dans les dernières minutes. C'est terrible pour l'adversaire. L'impensable. L'impossible. Ce que l'on aurait jamais imaginé. Et bien là, avec ce but, en toute fin de match. Voilà ce qu'on appelle casser des lignes. Cette passe en profondeur. C'est elle qui vient éliminer le dernier rideau défensif. Ensuite, pas de dribble. Mais une frappe puissante et précise pour battre le gardien et envoyer le ballon au fond des filets. La fin du match est donc une victoire du Paris Saint-Germain qui démarre idéalement son parcours en Ligue des Champs. On les a sentis des suites parfaitement dans le match. C'est une équipe qui dégage une forme de facilité, d'habilité collective dans le jeu proposé. Sur notre écran, là, c'est Neymar. Il a raison le réalisateur parce que le Brésilien a signé un pour match. Le but de la victoire est revenu très tard, mais c'est grâce à lui. Il a cru jusqu'à la fin. Il est resté déterminé.